Ok Benjamin, est-ce que tu te souviens des heures, des branches artistiques ou culturelles que tu as eues dans ton parcours de scolarité obligatoire ? Oui, alors j'ai eu du dessin au cycle, j'ai fait du théâtre aussi au cycle dans le cadre des cours de français. Et puis à l'ECG à nouveau, en première année, on avait deux heures de théâtre. Et puis à l'ECG toujours l'éducation artistique. Est-ce que ces heures que tu as eues, ces périodes que tu as eues aujourd'hui, dans l'option que tu as choisie, elles te servent ? Alors l'éducation artistique à l'ECG, oui, parce qu'on analysait des tableaux, des images, et puis on utilise beaucoup ça au théâtre. Donc regardez par exemple dans les tableaux baroques, on regarde les positions des gens, tout ça, et on peut créer ça sur le plateau et faire des images fortes. Donc c'était très utile, oui. Est-ce que justement ces périodes que tu as eues, cette initiation, on va dire ça comme ça, parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ça va en scolarité obligatoire, ça t'a influencé dans ton choix d'option spécialisée théâtre ? Alors pas pour moi, parce que je fais du théâtre depuis dix ans déjà, mais oui, j'ai pu apporter des trucs à mes camarades, donc c'était vraiment chouette. Mais après, ça ne m'a pas poussé à faire cette option, parce que je savais déjà que j'allais la faire. Est-ce que peut-être si tu pouvais changer le cours des choses et revenir en arrière, et faire en sorte que dans ta scolarité obligatoire, il y ait un éveil plus poussé aux branches artistiques ? Est-ce que tu le souhaiterais ? Je pense que c'est au professeur, c'est le professeur qui décide s'il fait du théâtre ou pas. Alors moi, j'encourage forcément tous les professeurs à le faire, mais il faut avoir la chance d'un professeur qui soit ouvert et puis qui veuille le faire, parce que je pense que tous les professeurs ne peuvent pas le faire, parce qu'il faut une sensibilité à ça. Mais voilà, j'encourage tous les professeurs à le faire en tout cas. Très bien.